Le président Alassane Ouattara poursuit sa tournée au cœur du pays baoulé. Le fils de Kong est accueilli par toutes les têtes couronnées de la région. Elles sont plus d'une centaine et viennent de tous les cantons, tribus et villages de la région. Les populations de Boutreau, Diabo et Languibouni n'ont pas voulu se faire compter l'événement, d'autant plus que c'est la première visite d'État d'un président de la République dans le département. Après les libations, le maire de Boutreau a remercié le président Alassane Ouattara pour cette visite historique. Le mercredi 27 novembre 2013, jour tant attendu par toutes les populations, est arrivé. Et le président de la République de Côte d'Ivoire a effectivement foulé le sol de Boutreau comme prévu. Ce qui constitue pour nous une source de joie profonde. Le porte-parole des populations, le député de Diabo, a émis quant à lui quelques doléances. Les infrastructures, à ce niveau, nous recevons déjà gré de votre engagement à réhabiliter toutes les voies du département de Boutreau. Nous souhaitons que le projet routier de l'axe Sacassou-Boutreau soit réactivé. Par ailleurs, nous sollicitons le bitumage d'une dizaine de kilomètres de route à Diabo et à Languibonou. Nous souhaitons une adduction d'eau pour tous les villages du département. Nous avons soif de sentir davantage la présence de l'État garant de notre sécurité. En réponse, le président de la République a rassuré les populations de sa ferme volonté, a amélioré le quotidien de chaque Ivoirien. Que ce soit la sécurité, la santé, l'éducation, la réhabilitation et la construction des infrastructures, l'équipement des services publics, dans le cadre de mon programme de gouvernement. Beaucoup n'y avaient pas cru et pensaient que c'était tout simplement un slogan de campagne. Mais vous êtes témoins aujourd'hui de voir que ce travail est en cours dans de nombreuses localités. Concernant les doléances, mais je peux vous assurer que nous avons déjà réalisé de nombreux engagements. Par exemple, dans le domaine de l'eau, jusqu'en 2011, la ville de Bautreau était alimentée par des camions citaires. Oui, aujourd'hui, le raccordement de la ville à la station de la Loca a permis de résorber le déficit d'alimentation en eau. Nous avons, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, investi près de 800 millions de francs CFA dans le seul département de Bautreau. Sans doute, au nom de l'alliance qui lie le royaume de Congo au peuple sati-clant, le président Alassane Ouattara a reçu 10 bœufs, 48 moutons, 79 cabris, 70 païnbaoulés, dont 69 pour la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et deux tableaux. Le président Alassane Ouattara, en retour, a offert 14 véhicules de type 4x4 au corps préfectoral et à la police, ainsi que du matériel de salubrité et 12 millions de francs aux différentes composantes de la population.